Un petit train s'en va de la campagne, repis bien pour ce chemin, c'est pour tout le beau fait férole. Bonjour mesdames. Alors se refaire une beauté à bord d'un train, vous avez remarqué dans certains trains, il y a des voitures bar qui ont disparu au profit de voitures événements. C'est des voitures IDTGV. C'est d'ailleurs dans le bar que se passe l'événement. Il faut pour cela faire un trajet de plus de 3 heures. Alors le concept de cette filiale de la grande maison mère, la SNCF, c'est de proposer des ambiances. Des ambiances au calme, des ambiances pour les familles, et puis des ambiances où ça fuse. Alors il était évident au départ de commencer par la musique, le cinéma, que sais-je. Mais petit à petit, ils sont arrivés à des choses très proches de notre quotidien, jusqu'à ce partenariat avec une très belle marque. Alors américaine, rachetée par un grand groupe leader français, qui a joué le jeu, et qui le 30 octobre prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, sur des destinations à plus de 3 heures vers le sud, c'est Béziers, c'est Montpellier, c'est Aix-en-Provence, c'est Marseille, va permettre à qui veut, un petit flyer sur les chaises va l'indiquer, c'est complètement gratuit, de venir se faire faire une tresse. Alors voilà, on a fait un trajet avec cette fine équipe qui a commencé déjà un petit peu fin août. Regardez. Le concept de tresse express dans un train à grande vitesse, c'est d'apporter un service à la voyageuse, qui a des cheveux un peu longs, à qui on veut donner ce service de beauté rapide, en moins de 10 minutes, on lui change de coiffure, on lui recoiffe un peu l'esprit, elle se sent plus belle. Il y a un dialogue avec le coiffeur qui s'installe. Allez-y, installez-vous. On les guide un petit peu, parce que le coiffeur va lui proposer 4 styles de tresse, et donc elles choisissent en même temps avec le coiffeur, et en moins de 10 minutes, le choix et la réalisation est faite. Envie d'un nouveau look ? C'est gratuit, et vous repartirez métamorphosé en 10 minutes de chrono. Alors rendez-vous, les heures présentes, voitures, 14 voitures, barres au centre de Satara. Les voyageurs, ils attendent plusieurs choses. Ils attendent évidemment d'abord un prix attractif, ils veulent également pouvoir être dans une ambiance calme, et ils attendent également de notre part qu'on leur propose une expérience de voyage, et c'est pour ça qu'on s'associe à des partenaires pour faire des animations, des animations autour de la beauté, des animations musicales, en tout cas des animations qui permettent de faire en sorte que le temps de voyage passe plus vite pour lui. Ça ne prend pas de temps, c'est plutôt original, et voilà, mais on ne s'y attend pas une seconde en arrivant dans un wagon-bar dans le train. La beauté aujourd'hui, c'est animation tresse express, donc on peut faire des tresses en quelques minutes à nos voyageuses, mais ça peut être aussi bien des ongles, de la manucure, ou différents types de services. Alors les contraintes pour ce type d'animation, c'est qu'effectivement, il y a des contraintes logistiques, il ne faut pas qu'il y ait d'eau, évidemment on est dans un train quand même. Ça puisse être rapide, et ce qu'on demande, c'est que soit l'animation soit gratuite, soit vraiment à un prix réduit, parce qu'effectivement ça sert le partenaire, ça lui fait vraiment un outil de communication intéressant. c'est utile pour nous parce que ça vient créer l'animation qu'on cherche à faire, et évidemment c'est aggrave pour les voyageurs et les voyageuses, donc tout le monde s'y retrouve. L'objectif, c'est d'abord d'aller chercher les femmes dans des endroits de passage, et les trains sont des lieux propices à ça. C'est de valoriser la profession, et valoriser aussi nos produits, il y a une espèce d'échange entre les femmes, les coiffeurs et d'autres. Et voilà ! Oh c'est génial ! Une fois qu'on est descendu du train, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver ça dans tout le salon de coiffure partenaire, où on va parler de cette tresse express, pour quelques euros, en 10 minutes on change de coiffure. Le retour des voyageuses, évidemment elles sont plutôt satisfaites, elles sont assez surprises en fait de voir ce type d'animation dans un train forcément, mais les retours sont quand même très positifs, et évidemment ça nous encourage à continuer à les faire. La tresse qui déstresse, mais dites-moi, il n'y a pas des cheveux qu'on ne peut pas tresser ? Non, alors maintenant on commence à pouvoir faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ? Autrefois c'était tout ça, crêper le cheveu pour qu'il tienne, c'était le peigne à queudras de ma grand-mère, c'est le shampoing sec, nude maintenant, couleur chair, transparent dans les cheveux, pour un truc ça existe, et la laque. Et aujourd'hui, c'est un mot anglais des dust, des poudres, qui vont être mises comme ça dans le cheveu, et qui sont texturisantes. Vous savez, vous faites de la moto, Thomas, vous aimez bien avoir une petite houppette, vous mettez ça, le casque va tout vous aplatir, et hop, vous pouvez remoduler. Et bien ça tient la tresse, et les sprays fixants qui ne sont plus collants tiennent aussi la tresse. Voilà pourquoi on peut agir dans un train sans eau. Et bravo à tous ces coiffeurs qui vont officier jeudi prochain. Et donc c'est à partir de jeudi, dans vos trains préférés. Voilà, tout est sur internet. Merci beaucoup Laurence.